Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur la dixième salle secrète de la Tour de Malheur en difficile, sur la troisième rotation qui va nous demander uniquement des champions d'Alliance Union Niresienne. Pour ce faire, j'utilisais Yoshi, Kimi, Jembo, Ninja et Melga. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise mais on a un meilleur lead avec Dame Kimi. Je vais lancer la run, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces champions-là et pas d'autres. Pour commencer, ce que je recommande assez souvent quand même dans les teams, c'est d'avoir un champion capable de ressusciter et de soigner. On a Melga pour faire ça, ensuite on a Jembo qui est là lui pour faire des dégâts qui n'est pas obligatoire, vous pouvez le remplacer par n'importe quel champion qui fait des dégâts. Ensuite, on a Ninja et Yoshi qui sont très importants et même Kimi, je vais un petit peu englober les trois pour le contrôle en fait parce qu'en fait avec Yoshi, on vient imposer de la peur, avec Kimi, on vient booster le compteur de tour et réduire le compteur de tour en face, on réduit la speed, on augmente notre speed. Enfin voilà, un très bon contrôle d'Amkimi. Vous pouvez remplacer par un autre contrôle, pourquoi pas un deuxième Yoshi ou un autre Ninja, même si je crois que Ninja, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir en plusieurs fois mais enfin bref, en tout cas par un autre champion contrôle pourquoi pas. Et ensuite, on a Ninja, lui qui est capable de geler. En plus de ça, il tape quand même assez fort donc c'est assez intéressant. Donc je vais couper un morceau de la run et puis on va se retrouver sur la fin comme d'habitude et après on ira au niveau des stuffs. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la fin. Il ne nous reste que le Tormain à tuer en face. Donc c'est une team qui marche très bien en auto parce qu'on a vraiment pas mal de contrôles et on a aimé le gars pour venir soigner et réussir. Donc on va faire un petit tour au niveau des stuffs. Vous allez voir, ça ne demande pas forcément de maîtrise. Ça va demander des stuffs corrects mais pas tant que ça. Après, j'ai certains champions dont je me sers quand même dans des endroits importants comme Jembo. Jembo, je m'en sers en arène donc je l'ai mis un set sauvage. Le set sauvage n'est pas obligatoire, même Jembo n'est pas obligatoire. Ce qui est vraiment important sur cette salle secrète, c'est le contrôle. Moi, c'est vraiment pour gagner un petit peu de temps que je joue Jembo. Au niveau des maîtrises, le mien est maîtrisé comme ceci. Donc avec le fracas crâne pour vraiment faire un maximum de dégâts en arène. Ensuite, on a Dame Kimi. Donc Dame Kimi, moi je la joue également en arène. Je ne lui ai pas mis un stuff de fou furieux, c'est un stuff quand même assez faible. Donc ce qu'il faut en fait sur une Kimi, c'est un maximum de speed et un maximum de précision. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de précision. En termes de speed, on peut monter quand même plus haut. Ce n'est pas mon champion le plus rapide. Mais voilà, si vous voulez un conseil, c'est vraiment de monter un maximum de speed et un maximum de précision. Au niveau des maîtrises, je suis parti là-dessus. Donc vraiment des maîtrises pour l'arène. Ensuite, on a Melga. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de maîtrise. Là, c'est quelques maîtrises que j'avais mis histoire de passer les faction wars un petit peu plus facilement. Je lui ai mis deux sets immortels, vous pouvez en mettre trois. Ce sera toujours mieux. C'est histoire vraiment de la maintenir en vie vu que c'est elle qui va venir ressusciter et soigner. Elle a un petit peu de résistance également. C'est utile pour la guerre de faction. Un minimum de speed. Et après voilà, full PV, full def. Même plutôt des PV puisque ça reste un champion PV. Donc c'est possible encore plus de PV si vous pouvez. Mais voilà, cela ne sera pas votre champion principal. Cela va vraiment vous servir pour ce genre de salle secrète en guerre de faction. Ensuite, on a Yoshi. Donc moi, c'est assez peu à part pour les salles secrètes et en guerre de faction. Donc de la précision pour pouvoir poser les debuffs. Un minimum de speed. Et après, vous le jouez plutôt tanky. Au niveau des maîtrises, pareil, il n'y a pas besoin de maîtrise en fait sur un Yoshi. Sauf si vous le jouez en arène. C'est jouable un petit peu en arène. Cela permet de cut en termes de speed la team adverse. Moi, je le joue assez peu. Donc voilà, cela explique pourquoi il y a très peu de maîtrise. Et si vous vous en servez uniquement pour tout ce qui est salle secrète et tout cela, il n'y a vraiment pas besoin de le maîtriser. Moi, je recommande toujours d'aller chercher 2-3 maîtrises histoire de prendre un petit peu de précision. Du taux crit par exemple. Enfin voilà, cela demande très peu de run. Donc très peu d'énergie. Et cela permet d'avoir un petit peu de précision si on a un manque à combler. Ou un peu de taux crit par exemple pour les nukeurs. Ensuite, il nous reste Ninja. Donc Ninja qui peut être jouable sur certains boss de tour de malheur. Donc vous pouvez le maîtriser pourquoi pas. Moi, je ne m'en sers vraiment que en guerre de faction et pour les salles secrètes. Donc cela explique une nouvelle fois pourquoi il y a très peu de maîtrise. Sinon, je vous recommande les 100% de taux crit, maximum de dégâts crit. Un minimum de précision pour pouvoir poser en fait les débuffs. La résistance, je ne sais pas pourquoi il en a. Mais cela explique vraiment pourquoi je m'en sers très peu. Parce que je ne sais pas pourquoi je lui ai mis la résistance. Cela ne sert pas vraiment sur un Ninja. Mais voilà, ce qui est important, c'est précision, taux crit, dégâts crit. Et après, maximum d'attaque pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Donc je crois qu'on arrive à terme de cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.